Musique Bonjour c'est Fabkick donc les gars quand vous le savez nous sommes bien le mercredi 28 janvier donc les gars on arrive à la fin du mois Et comme je vous avais dit dans la vidéo hier après cette vidéo là malheureusement je vais devoir revendre mes jeux PS4 Pas les jeux qui sont incorporés dans la PS4 par contre les jeux en CD malheureusement GTA est dans le lot Financièrement je suis au fond du gouffre donc la seule solution que j'ai trouvé c'est de revendre mes jeux pour dire de tenir un peu jusqu'à temps que ça aille beaucoup mieux Donc les gars c'est pas comme si j'arrêtais GTA c'est juste que je n'aurais plus le jeu Par contre je serais sur Red Dead Redemption Online puisque le jeu est incorporé dans la console A partir de là les gars j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais s'il faut choisir entre manger et vous faire plaisir Bah les gars mettez vous à ma place je préfère un tout petit peu manger Donc les gars bah voilà c'est pour ça que si vous ne me voyez plus pendant quelques temps comme là vous voyez que je ne suis plus tellement actif C'est juste que je suis beaucoup dans la merde et je n'ai pas beaucoup de solution puisque je suis seul Donc les gars voilà donc je préférais le dire avant que au moins moi je suis poli je préviens je ne me barre pas comme ça Donc les gars voilà hier je vous ai fait un petit glitch pour modder un véhicule pour dire d'avoir le plus gros véhicule avec les roues F1 J'espère que cette vidéo elle vous aura fait plaisir et là je me suis dit bah les gars comme le glitch avec la boîte de nuit il n'est pas patché C'est en solo et à partir de là pourquoi pas faire plaisir à celui qui pense qu'il est patché ou celui qui ne l'a pas encore fait Puisque quand je fais des glitch les gars il y a beaucoup moins de vues que quand je fais des merges Et il est là le hic Je pensais que les gens préféraient avoir de l'argent plutôt que faire du modage Donc tant mieux pour moi Moi j'adore merges donc à partir de là bah moi je suis gagnant Par contre je suis un tout petit peu déçu que les vues dans les glitchs ne sont pas au rendez-vous Mais bon bah c'est pas grave c'est comme ça Donc les gars c'est parti pour faire ce glitch vous aurez besoin d'être en session sur invitation Pour faire ce glitch mettez toujours le poids d'apparition au bunker Ne cherchez pas les gars dès qu'on entend le glitch mettez votre poids d'apparition au bunker Sauf si c'est le glitch qui décide où vous devez apparaître évidemment Donc là c'est au bunker donc je suis bien arrivé au bunker De toute façon on n'a pas le choix il faut commencer au bunker Donc les gars dans le bunker on aura quoi ? On aura le centre d'opération mobile Comme d'habitude pour les glitchs Warstock il est ici Bah vous prendrez le centre d'opération mobile Et regardez bien vos modules Puisque par moment vous dites que vos véhicules ne rentrent pas Ou ils rentrent mais vous pouvez pas les transformer Donc les gars en module 2 faut mettre module vide Si vous souhaitez faire des duplications Et encore vous faites comme vous le voudrez Par contre en module 3 il faudra bien mettre ces dépôts de véhicules personnels Et il faut pas mettre ça en fait Vous voyez quoi ? Si vous mettez atelier d'armes Si vous mettez appartement Bah c'est clair que ça va pas fonctionner Donc en module 3 mettez bien le dépôt de véhicules personnels Et à l'intérieur vous mettrez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer Ça peut aller des véhicules de chez Beniz Au véhicule de l'Arena En sachant que c'est la EASY Anticipation Apocalypse Ce qui se revend le plus cher en tant que duplication Donc voilà ça c'était pour les préparatifs du glitch Ensuite n'oubliez pas de vous mettre en mode de visée libre Donc on fait start en ligne On va dans le mode éditeur Et une fois dans le mode éditeur Pour ceux qui n'ont pas l'ATP Bah vous irez dans les paramètres Et une fois dans les paramètres Bah vous irez dans commandes Et là votre mode de visée devra être libre Attendez commandes Alors Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Enfin bref vous avez compris le délire Mode de visée libre Et je disais l'ATP Mais l'ATP les gars Une fois qu'ils ont l'ATP Bah ils n'ont pas besoin d'aller en mode éditeur Ils font directement start paramètres Et ils peuvent changer leur mode de visée Voilà donc c'est plutôt pas mal Donc les gars Une fois que vous aurez tout préparé Le MOC Le véhicule que vous souhaitez dupliquer A l'intérieur Et on aura besoin de la boîte de nuit Dans la boîte de nuit On aura juste besoin de l'emplacement De l'entrée de la boîte de nuit Ca fait que si vous achetez la boîte de nuit Bah vous aurez automatiquement L'entrée de service Et là vous mettrez Une élégure H8 C'est tout ce que vous aurez besoin A faire Par contre si vous avez les garages N'hésitez pas à mettre Plein d'élégures H8 Et si vous kiffez ce glitch Bah n'hésitez pas à l'enchaîner Voilà Donc les gars c'est parti D'accord Là nous sommes dans le bunker Là ce que je vais faire C'est que je vais sortir le véhicule Que je souhaite dupliquer Puisqu'aujourd'hui je peux vendre Donc je vais en profiter Puisque si je vends ce véhicule J'ai plus de véhicules à vendre A part des véhicules modés Mais bon quand on sait le prix On n'a pas envie de les vendre Donc là je vais sortir le véhicule Que je souhaite dupliquer Et je vais la laisser Sur la place de parking Et à partir de là On va se TP A notre boîte de nuit Donc là je fais triangle Pour sortir du véhicule On va sortir dehors Puisque si vous n'avez pas activé Vos activités sur la map Vous n'arriverez pas A sortir de l'intérieur Voilà Donc une fois qu'on est dehors Bah désolé les gars Parce qu'il y a un gars Qui arrête pas de me faire chier A m'envoyer des photos Et des messages J'en ai rien à foutre Donc poto S'il te plaît Si tu vois cette vidéo Arrête d'envoyer des photos Bordel de merde Donc les gars Une fois qu'on est sur la map Bah on va se diriger A notre boîte de nuit Ouais c'est chiant franchement On les prend comme amis Et après ils bombardent de photos Ils bombardent de je sais pas trop quoi Mais à un moment donné Il faut savoir que je fais des vidéos Et il faut savoir que ça m'emmerde Quand je vois ça Voilà sinon je vais tout désactiver Donc les gars Une fois qu'on est sorti du bunker On prend l'activité Qui se situe à la boîte de nuit On fait carré On fait croix sur l'activité Et quand on sera dans les paramètres On fait PS Flèche du bas Et on rejoint un ami à nous Qui joue à GTA Online On va accepter le premier message Et on va refuser le mode de visée Donc le second message Et le gars Il continue à m'envoyer des messages Donc c'est parti Donc là j'ai fait Rejoins de session Maintenant j'attends le premier message Mais comme il y a beaucoup de monde Qui est en mode de visée libre Dès que j'ai ce message là Bah je fais WPS Et je le rejoins une seconde fois Pour avoir ce message A partir de là on fait retour Comme ça j'arrive bien à ma boîte de nuit Donc les gars Une fois qu'on arrive à la boîte de nuit Eh j'ai perdu ma coiffe Oh le délire Donc les gars Une fois qu'on arrive à la boîte de nuit Bah on va se rendre au bar Donc je sais Ce glitch Je l'ai posté il y a une semaine Mais il n'y a pas fait tellement de vues Par rapport à une mer Je suis un peu étonné Mais voilà Bah c'est pas grave Il y a quand même des gens Qui kiffent glitcher Et peut-être qu'il y en a Qui savent pas Si ça a été patché ou pas Donc profitez-en En plus on est mercredi Donc là c'est parce que je blablote Sinon le glitch En 7 minutes c'est fait Même pas Donc les gars c'est parti Une fois qu'on est arrivé Dans l'entrée de la boîte de nuit Regardez l'Eleguer H8 Elle est bien là D'accord Donc les gars Caffa Joe Je sais pas tellement Si ça va fonctionner Donc mettez bien Une Eleguer H8 Et en attendant Je vais tirer la thune Que j'ai dans mon coffre fort Et oui sinon Ça a pu monter Donc ça ça n'a rien à voir Avec le glitch Les gars Par contre celui Qui trouve un glitch Pour récupérer les 70 000 En illimité Bah j'ai déjà toi Moi j'essaye n'importe quoi Mais il n'y a pas moyen Que je récupère Les thunes en illimité Bref Donc les gars Une fois qu'on est rentré Dans l'entrée De la boîte de nuit On va se diriger Au bar Donc on va passer La porte là Vas-y bouge toi On va passer la porte là Et on va aller jusqu'au bout Donc on court On court On s'arrête Bah on court On marche vite quoi Et on s'arrête pas Et on va passer la porte Qui se situe derrière Pour se retrouver derrière le bar A partir de là On va se positionner ici Une fois qu'on est là On fait flèche de droite Pour que le personnage Mette ses mains Sur le comptoir Une fois que c'est fait On fait PS Flèche du bas Et on rejoint un ami à nous Qui jouent à GTA Online On va accepter le premier message Et on va refuser Le second Donc là J'ai fait rejoint session Récupération des détails Je vais garder la même personne Que j'ai prise Pour venir du bunker Donc là J'accepte Et là Je refuse A partir de là On fait start On va dans en ligne Attendez Je reçois encore le message Voilà Vache Mais il faut savoir Que je vois pas Quand je reçois des messages Donc start en ligne Et là On va aller dans Le pack d'entrée criminel Une fois qu'il est ouvert On le referme Et là On va aller dans Activité Une fois qu'on est dans Activité On fait jouer activité Créé par Robert Et là On va aller dans Les missions On lance un travail de titan Pour avoir Ce message là Une fois qu'on a ce message On l'accepte Une fois que c'est fait On fait start On fait en ligne Et on va dans Les chart cards Et attendez bien Que les cartes Soient bien ouvertes Genre Genre Voilà Comme ça Une fois que c'est fait Alors on fait retour 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 Et comme on peut le constater On peut marcher avec la flèche Donc à partir de là On va se diriger A l'entrée de service Ça veut dire Où il y a les léguiers H8 Donc là Même si on match à croix C'est pas pour ça Que le personnage Il va courir Donc c'est juste Voilà C'est les chargements Ce genre de petit délire Qu'on perd un tout petit peu de temps Pour les duplications Mais bon Il y a des glitchs massifs Je sais pas si Non c'est pas plaque propre Glitch massif Ça a toujours été plaque sale Par contre Il y a l'after patch Qui a été sorti Pour la salle d'arcade Et celui qui a pas la salle d'arcade Il fait ce glitch Donc les gars Avant de monter dans le véhicule La manipulation Qu'il va falloir faire C'est triangle Dès que le gars Pose ses fesses Dans Sur le véhicule Dès que le gars Pose ses fesses Sur le siège On fait flèche de droite Et on maintient R2 Donc c'est la manipulation Qu'il faut faire Le but C'est de se retrouver A pied dehors Donc là Je fais triangle Flèche de droite Et j'accélère Donc là Je lâche R2 J'ai un écran noir Maintenant Le but C'est de se retrouver A pied dehors Une fois que c'est fait On fait start On fait croix Et on se dirige A notre bunker Donc les gars Si j'aurais pas parlé Bah croyez moi Que ce glitch Vous le faites En 2 secondes Donc là On fait carré On fait croix Et une fois Dans les paramètres Bah je vais faire Un WPS Et je vais rejoindre La personne Que je me sers Depuis tout à l'heure Je vais accepter Je vais accepter Le premier message Et je vais refuser Le second Donc là J'ai accepté Maintenant J'attends le message Si vous avez Toujours un doute Vous refaites Un WPS Sur ce message Et vous le rejoignez Une seconde fois Tandis que moi Là je suis sûr Qu'il y a en mode De visée différent Donc j'accepte Et là je refuse A partir de là Nous sommes bien Arrivés au bunker A partir de là On va rentrer dedans Et logiquement Bah la EZ Devrait être A la place De parking Et là on va se diriger Au centre d'opération mobile Flèche de droite Dépôt de véhicule plein Et là le glitch Est terminé En espérant que Voilà Ça fasse quand même Un peu plus de 900 vues Pour un glitch Je suis un peu étonné Donc là on va monter Dans la EZ Malheureusement Bah la pas de plaque Donc désolé Mais c'est plaque propre Donc les gars On va prendre la EZ Et on va se diriger Derrière le centre d'opération mobile Je dis la EZ Mais vous pouvez le faire Avec n'importe quel véhicule De chez Beniz Ou de l'Arena Donc là Une fois qu'on est derrière On fait flèche de droite Dépôt de véhicule plein On accepte Et là on peut dire Que le glitch Est terminé Donc je vais le confirmer Pour faire une bonne vidéo De A à Z Et voilà Même si vous la regardez De A à B Mais bon Bah c'est comme ça Donc là Donc là il y a la EZ Que je vais laisser Dans le centre d'opération mobile Comme ça Dans 3 jours Quand je pourrai revendre Ben je vais essayer De refaire une duplication Vous voyez Comme ça Là j'en fais plus du tout Parce que j'ai pas de place En fait Donc il y a là le problème Donc là On va sortir dehors Et on va appeler Ben la boîte de nuit Pour confirmer le glitch Comme ça ensuite Je vais pouvoir Aller vendre un véhicule Donc là on sort le portable Et on appelle La boîte de nuit Ouais le but C'est quand même De confirmer tout ça C'est la moindre des politesses Quand même Et oui Donc l'entrée De la boîte de nuit Vous l'avez automatiquement Quand vous achetez La boîte de nuit Donc regardez A la place de l'Elegui RH8 Nous avons bien Une EZ Anticipation Donc les gars Ben voilà J'espère quand même Que cette vidéo Vous aura fait plaisir Ne m'en voulez pas Si Voilà Je vais faire une petite pause Rien à voir avec le compte à gagner Croyez moi Que le compte à gagner Ben je le ferai gagner Dès que je récupérerai un jeu Désolé Mais voilà Comme je vous ai toujours rien caché Ben là je vous dis aussi la vérité Les gars Je suis dans la merde Et financièrement Je suis dans la merde Et voilà Il faut choisir Soit bouffer Ou faire plaisir aux abonnés Ben là Pour l'instant Je préfère un tout petit peu manger Donc les gars Ben voilà J'espère que cette vidéo En tout cas Elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me dire quoi Dans les commentaires Et voilà Ben là je vais aller juste Vendre le véhicule Et ensuite je vous laisse Tranquille Voilà Je sais que la vidéo Je n'ai plus de pubs Je ne peux plus en mettre Donc c'est comme si je faisais des vidéos Juste pour le kiff Mais à un moment donné Voilà J'ai besoin d'une tablette J'ai besoin de plein de choses Donc c'est pour ça que Voilà les gars Il faut que je fasse un choix Et là le choix Ben c'est de faire une pause Et de revendre tous mes jeux que j'ai Pour pouvoir Ben me remettre un jour Dans mes finances Donc les gars Voilà Donc les gars Sur ce c'était Fab Kick Sur GTA 5 Online J'espère que cette vidéo En tout cas Elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas à le faire C'est parce que j'ai blablotté Mais croyez moi Que si je ne parle pas Ben le glitch Vous le faites en deux minutes Donc les gars Sur ce je vous souhaite Un excellent mercredi après-midi N'hésitez pas à l'enchaîner Et je vous dis A bientôt sur le jeu Allez Ciao les gars Ciao Et même si je ne suis pas là Je pense à vous Allez Ciao les gars Bye bye